Chers amis, bienvenue chez nous à l'Anse de l'Odivier. Merci d'avoir fait ce déplacement. Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est pour commémorer l'anniversaire du départ de ma chère Odile. C'est pour vous remercier aussi de votre soutien dans cette dure époque. Je remercie aussi ceux qui m'ont aidé à préparer cet anniversaire, car sans eux, ce ne fut pas possible. Un grand merci au Père Philippe de célébrer cette messe si particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici ensemble, aussi nombreux, pour célébrer le premier anniversaire du départ d'Odile. Pour nous tous, les moments passés avec elle sont tellement merveilleux que nous ne pourrons pas les oublier. Elle est toujours vivante, là, au fond de notre cœur. Notre chemin à tous est d'être en marche pour nulle part. Comment le charme pourrait-il se rompre, je ne puis y croire. Alors, apparaît l'autre temps, celui que nous cherchions sans le trouver. Rien n'a changé, et pourtant, tout a changé. Parce qu'il n'y a rien comme regarder en arrière et sourire. La vie ne se compte pas en années, mais en instant de bonheur. La véritable générosité pour l'avenir est de tout donner au présent, et pour être heureux, il faut être l'architecte de sa vie. Elle a construit sans cesse, et comme tous les enfants, elle a bâti des ponts imaginaires qui l'ont reliés aux autres. Nous le savons tous, elle a adoré les enfants. Les enfants ne demandent que le réconfort d'un sourire, la chaleur d'une main, elle le leur a porté. Le mariage est censé être une conversation qui dure toute une vie. Nous sommes censés prendre soin l'un de l'autre, se faire confiance pour se protéger mutuellement. Ce fut le cas d'Odile et Michel, n'en doutons pas. Nous voyons venir les grands événements, et nous nous apprêtons à tenir le rôle principal dans notre psychodrame personnel. Ainsi, nous ne nous sentons plus disposés à accepter les choses. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Aussi belles que les îles où le soleil ne se couche jamais. Dans le ciel, il y a toujours une étoile qui brille pour nous. Elle s'appelle Odile. Elle s'appelle Espoir. Et surtout, elle nous a appris que donner est mieux que recevoir. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? » Et des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent. Le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501